Action. Bien, bonsoir à toutes et tous. Et bienvenue à l'Espace Mendes France, donc pour celles et ceux qui sont ici en présence et puis celles et ceux qui sont à Bordeaux. Donc l'Espace Mendes France, c'est un centre de culture scientifique, technique et industriel à Poitiers. Et depuis maintenant de nombreuses années, depuis plus de 25 ans, on développe toute une activité autour de valorisation des sciences humaines et sociales et d'espace de débat. Et avec le laboratoire migrantaire de l'Université de Poitiers, on anime un cycle de conférences depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, plus même, et qui depuis quelques années s'est thématisée. Donc par exemple, je vous invite à partir du mois de novembre, puisque ça sera la première date, le 3 novembre, je l'annonce tout de suite, à la conférence qui aura lieu sur les questions d'art et migration, puisque c'est l'angle que nous avons choisi. Et donc pour cette soirée, qui est organisée par l'Institut des Afriques à Bordeaux, je remercie donc Dana Coury, la coordinatrice qui a organisé toute cette soirée. L'Institut des Afriques sera également notre partenaire, justement, pour le cycle à venir. où on va essayer justement d'interroger des circulations d'idées, de personnes, d'objets, de cultures. Et donc ce soir, je remercie Kamel Doray, qui est chercheur à Migrantaire, qui va donc introduire Vincent Bonnecas, qui est chercheur CNRS, et ancien rédacteur en chef de politique africaine, pour cette soirée, qui va poser cette question, en quoi les sciences sociales contribuent-elles à changer le regard sur l'Afrique ? Donc je tiens à vous remercier par avance, voilà, très bien. À vous remercier par avance pour ces échanges, à l'issue desquels, évidemment, nous échangerons avec vous, y compris ceux qui sont à Bordeaux. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation ici. Je suis content de retrouver ce lieu après quelques années d'absence. Donc c'est toujours un plaisir de retrouver le public et les collègues ici. Voilà, donc je vais très brièvement vous présenter l'objet de la discussion aujourd'hui. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Vincent Bonnecas. Voilà, donc... Donc aujourd'hui, ce soir, l'interrogation va porter sur les sciences sociales et sur l'Afrique, et donc plus précisément sur comment la recherche en sciences sociales, en et sur l'Afrique, a évolué durant les dernières décennies. Quelles sont les lignes de fracture qui se dessinent aujourd'hui ? Quel sens cela a-t-il de continuer à promouvoir des études africaines dans les universités ? Qui parle d'Afrique et à qui ? Et dans quelle mesure le continent africain constitue-t-il un site privilégié pour comprendre l'évolution plus générale du monde à l'ère néolibérale ? Et donc ces différentes questions, elles ont été abordées dans le numéro double de politique africaine, qui a été conçu à l'occasion des 40 ans de la revue. Et donc ce sera ce que Vincent Bonnecas vous présentera aujourd'hui. Et pour ma part, n'étant pas du tout africaniste ni spécialiste de cette région, on aura une discussion, je pense, assez intéressante sur la façon dont les études régionales ou sur des régions de la planète peuvent contribuer à la construction d'une réflexion. Et pour ma part, ce sera avec un contrepoint, plutôt, à la point de vue de mon expérience, au Moyen-Orient ces dernières années. Donc quelques mots sur Vincent Bonnecas. Il a été co-rédacteur en chef de politique africaine aux côtés de Julien Brachet, avec qui il a coordonné ce numéro double. Il est chercheur en sciences politiques au CNRS et membre de l'Institut des mondes africains à Paris. Il travaille plus spécifiquement sur l'histoire de la pauvreté et la colère sociale en Afrique sahélienne. Il a écrit « La pauvreté au Sahel, du savoir colonial à la mesure internationale chez Cartala et les prix de la colère, une histoire de la vie chère au Burkina Faso » aux éditions de l'EHESS. Et puis, il nous présentera plus largement ses travaux et sa réflexion. Donc je vais lui laisser la parole tout de suite. Et puis ensuite, on pourra rebondir et laisser la parole ensuite avec vous et à la salle et puis à ceux qui sont en ligne également. Merci. Merci beaucoup, Kamel. Merci beaucoup, Héloïse. Et merci beaucoup, Dana, aussi, d'organiser cet événement. Je suis très heureux d'être là, de parler un petit peu de mes travaux, de nos travaux, en fait, sur l'Afrique, ici à Poitiers. Donc juste pour compléter, pour me présenter. Donc moi, je suis effectivement chercheur en sciences politiques au CNRS. Et je m'intéresse plus particulièrement aux sentiments populaires d'injustice en Afrique sahélienne. Mon premier objet de recherche, ça a été la pauvreté au Sahel, non pas comme réalité objective, mais comme réalité ressentie. Je me suis demandé à partir de quand des populations sahéliennes se sont senties pauvres par rapport au reste du monde. Et mon deuxième objet de recherche, ce sur quoi je travaille maintenant, c'est la place des prix dans le sentiment populaire d'injustice dans les villes sahéliennes. J'ai passé beaucoup de temps, notamment au Burkina Faso, pour interroger des personnes. Et c'est évidemment une thématique, et on en reviendra au cours de cette discussion, sans parler de mes recherches à moi, qui a des grosses résonances en Europe, puisque quelque part, le mouvement des Gilets jaunes était extrêmement résonant avec ce que moi-même, j'avais trouvé au Burkina Faso. Donc je ne suis pas là pour parler de moi ou de mes recherches, je suis là plutôt pour parler de mon passé de rédacteur en chef de politique africaine. Politique africaine, c'est une des principales revues en France, en sciences sociales, qui travaille en et sur l'Afrique. C'est une revue qui a été créée en 1981, dans un contexte où les lectures scientifiques de sciences sociales sur l'Afrique étaient clairement dominées par le paradigme de la domination. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on lisait beaucoup de l'Afrique par rapport à des relations de domination effectives, évidemment, qui entrent entre l'Afrique et le reste du monde, via la traite, via la colonisation, et plus récemment, via le commerce international et le capitalisme. Et le projet de politique africaine, ça n'a pas été de nier ces rapports de nomination, mais de dire que tout ne se ramenait pas à ça. Et du coup, d'affirmer aussi la part des acteurs et des actrices d'Afrique dans leur propre histoire. Et ça a amené notamment à étudier les réalités sociales par le bas. Par le bas, c'est un peu le grand mot de politique africaine, c'est-à-dire du point de vue des classes populaires. Donc, politique africaine a eu 40 ans en 2021. Et dans ce cas-là, on a publié ce double numéro dont parlait Kamel, que j'ai coordonné avec Julien Brachet, qui est un très bon ami géographe qui travaille sur l'émigration transsaharienne, entre autres choses, qui est actuellement aux Etats-Unis, donc qui ne peut pas être là, mais qui vous salue bien. Et l'idée de ce double numéro, c'était d'interroger l'évolution des sciences sociales en et sur l'Afrique depuis 40 ans, sachant que finalement, ce qui était novateur il y a 40 ans, c'est les petites plus du tout, plus du tout maintenant. Et pour cela, on a demandé à 25 chercheurs chercheurs et chercheuses de réfléchir à ces évolutions des sciences sociales sur l'Afrique à partir de la propre thématique de recherche. Évidemment, on n'arrive pas à quelque chose d'exhaustif, mais disons qu'on arrive à quelque chose qui jette un beau regard circulaire sur ce que sont aujourd'hui ce qu'on appelle les études africaines, c'est-à-dire les sciences sociales en et sur l'Afrique. Alors, la question que je voudrais poser ici, c'est le rôle des études africaines aujourd'hui, non seulement dans les universités, mais aussi plus largement dans les sociétés. En quoi ces études africaines contribuent-elles ou pas à déplacer le regard ? Finalement, c'est une question qu'on pourrait poser pour les sciences sociales de manière générale. J'imagine que, j'espère, que beaucoup d'entre vous sont convaincus de l'utilité sociale des sciences sociales. Tout le monde ne l'est pas. Quelquefois, on a l'impression qu'il y a des hommes ou des femmes politiques qui ne sert à rien par rapport aux sciences dures qui produisent des choses. On voit à quoi ça sert. Moi, je pense que les sciences sociales ont un apport, je pense qu'elle est aussi, un apport fondamental sur la réflexion sur le monde. Et finalement, c'est un peu cette question que je voudrais poser par rapport aux études africaines de manière plus précise. Et pour ça, je procède en trois temps. Je reviendrai d'abord sur l'histoire des études africaines depuis une quarantaine d'années ou même avant, d'ailleurs, on va dire, même depuis la colonisation, en fait, je vais revenir. Après, j'aborderai des thèmes spécifiques pour lesquels les études africaines me semblent vraiment déplacer le regard par rapport à un certain nombre de lieux communs qu'on peut entendre actuellement sur l'Afrique. Et je finirai par me demander finalement, qui parle d'Afrique et à qui dans les études africaines. Et on verra que c'est une question qui est extrêmement polémique actuellement. Alors, premier point sur l'histoire des études africaines. Je dirais que les études africaines, depuis qu'elles existent, elles ont toujours déplacé le regard porté des contemporains sur l'Afrique, mais de manière extrêmement différente d'une époque à l'autre. Et c'est possible de distinguer trois étapes. La première étape, c'est le moment colonial. coloniale. Au départ, la production européenne de savoirs sur l'Afrique a été clairement inféodée au projet colonial, à la colonisation. Et si on considère, par exemple, les premières recherches anthropologiques qui sont produites en Afrique au début du XXe siècle, elles ont souvent servi à justifier la colonisation. Et même, parfois, de manière beaucoup plus précise, la place différenciée des différentes populations africaines dans le projet de mise en valeur coloniale. C'est vraiment une anthropologie extrêmement utile, on va dire, au projet colonial. Alors, ce n'était pas systématique, mais beaucoup, et l'essentiel des recherches, étaient traversées de présupposés d'abord racialistes qui considéraient que blancs et noirs n'appartenaient pas au même espace de comparabilité. puis culturalistes et enfin évolutionnistes en supposant finalement que les populations africaines étaient moins évoluées que les populations européennes. Et finalement, le simple fait de parler de l'Afrique comme un grand tout uniforme était révélateur de ces différents présupposés. Alors, au début, dans les années 10, dans les années 20 et 30, on ne parlait pas des études africaines. C'est à partir des années 50 qu'on commence à parler des études africaines africaines. Et elles sont développées dans le cadre d'institutions dont beaucoup ont été créées par les colonisateurs. Et à la fois, les chercheurs et les chercheuses, au début, c'est un monde extrêmement masculin, donc les chercheurs, à la fois, ils s'attachent à déconstruire les stéréotypes coloniaux, avec par exemple des noms que vous connaissez peut-être, comme Theodore Monod. Clairement, ils s'affranchissent en fait de leurs origines. Il y a des études africaines qui s'affranchissent de la manière dont elles avaient servi au projet colonial au départ. Mais à la fois, cette origine coloniale des études africaines, elle reste importante parce que, jusqu'à aujourd'hui, elle continue de marquer le regard qu'on porte parfois aujourd'hui sur ce champ de recherche, comme s'il y avait quelque chose de suspect au départ, comme s'il y avait une ambiguïté originelle dont on n'était pas complètement sorti. La deuxième étape, c'est les années 60 et les années 70. C'est clairement un mouvement de forte évolution politique vu qu'un grand nombre de pays africains gagnent leur indépendance en 1960, mais aussi d'évolution des études africaines avec deux influences majeures. La première influence, c'est l'école dite de la dépendance c'est une école de pensée qui s'est plutôt forgée en Amérique latine dans les années 50 avec des prolongements en Afrique dans les années 60. Pour citer un nom, par exemple, il y a Samir Amin qui est un économiste égyptien et cette école de la dépendance, elle insiste beaucoup sur les rapports de dépendance entre l'Afrique et le reste du monde avec des concepts, par exemple, comme la notion d'échange inégal qui est proposée par l'économiste grec Argeri et Emmanuel et avec de manière générale une grosse influence de l'économie et de l'économie marxiste en particulier. Et la deuxième grosse influence, c'est les écoles nationales. Alors le terme d'école n'est peut-être pas approprié, mais il y a tout simplement le développement d'universités en Afrique, sachant que sous la colonisation, il n'y a quasiment aucune université qui existe qui existe en Afrique. Et ces universités, elles sont le lieu de débats extrêmement intenses. Dans ce numéro, il y a un historien, Frédéric Cooper, qui en parle, qui en parle beaucoup. Et là aussi, dans ces débats, la question du rapport entre l'Afrique et le reste du monde est assez importante. Elle peut être abordée, par exemple, à travers la question des résistances à la colonisation, qui est beaucoup revisitée par des historiens africains à cette époque, ou à travers le développement des bourgeoisies nationales. Il y a beaucoup de débats pour savoir s'il s'agit de bourgeoisies autonomes ou de bourgeoisies qui sont infiandées à l'intérieur de la bourgeoisie internationale. C'est ce qu'on appelait le débat kenyan, vu que c'est un débat qui a été extrêmement présent au Kenya. Donc voilà, ce deuxième mouvement dans les années 70, qui voit l'Afrique à travers des rapports de force, un mouvement qui est extrêmement politique. Et finalement, ce qui est peut-être important de dire, c'est que ces mouvements s'inscrivent dans un contexte social qui n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. C'est un contexte où il y a beaucoup de mobilisation, que ce soit en Afrique, je dirais qu'il y en a encore beaucoup en Afrique, mais il y en a moins en moins en Europe. C'est un mouvement où la pensée marxiste, où les pensées socialistes sont beaucoup plus fortes, et aussi la pensée tiers-mondiste, dans la notion de tiers-monde qui est créée en 1951 par le démographe Alfred Sauvi et qui a mis les rapports de force entre ce troisième monde et les deux premiers mondes socialistes et capitalistes. Et ça mène à une idée importante, c'est qu'on ne peut pas extraire finalement la production des sciences sociales du contexte politique dans lequel elles s'inscrivent. Ce n'est pas un hasard ces écoles de l'indépendance s'inscrivent dans ce contexte historique, social et politique. Et j'en arrive à la troisième étape, finalement, qui est une étape qui dure jusqu'à aujourd'hui, à partir des années 80, qui correspond à la création de politiques africaines. Et c'est un moment où on a mis en doute ces grilles d'analyse fondées sur la domination structurelle et à davantage valoriser l'emprise des acteurs de manière générale et des actrices sur leur propre histoire. Ce qu'on a appelé un petit peu avec le jargon en sciences sociales l'agency. L'idée, c'est que les acteurs et actrices aussi dominées soient-ils ou soient-elles ont aussi une prise sur leur propre histoire et que les Africains et les Africaines n'ont pas été que le jouet de forces extérieures tout au long de leur histoire. C'est une posture scientifique qu'on trouve très fort dans le Sud-Africaine et pas seulement. On les retrouve dans des tas d'autres mouvements, ce qu'on appelait par exemple les Subaltern Studies en Inde ou les Cultural Studies au Royaume-Uni. En Italie, la Microhistoire, la MicroStoria qui retrouvait justement la part des acteurs des acteurs d'en bas, etc. Et finalement, ces postures, ce qui est intéressant, c'est qu'elles renvoyaient doigt à dos les écoles de la dépendance d'influence marxiste et les écoles évolutionnistes issues de la colonisation en disant finalement que l'une et les autres avaient dénié aux acteurs et aux actrices d'Afrique une existence en fait historique. Ils ne s'étaient pas suffisamment intéressés à ce qu'on appelle l'historicité endogène des Sud-Africaines en disant mais l'histoire ne commence pas avec la colonisation et dire que tout aujourd'hui à cause de la colonisation c'est finalement dénier qu'il y a une histoire c'est dire comme Sarkozy c'est dire que c'est dire que finalement il n'y a pas d'histoire en Afrique que l'homme africain n'est pas assez rentré dans son histoire pour reprendre ce triste discours de Nicolas Sarkozy en 2005. Alors aujourd'hui cette approche qui consiste à étudier les dynamiques endogènes je dirais qu'elle est encore dominante dans les idées africaines pas partout en France certainement mais elle pose aussi question dans le sens où finalement on peut se demander si la volonté de valoriser à tout prix l'autonomie des acteurs et des actrices et l'autonomie des sociétés locales elle conduit pas parfois à euphémiser des rapports de violence qui existent aussi parallèlement entre des acteurs africains et le reste du monde j'ouvre une question c'est juste pour vous parler de débats qui est actuellement sur cette posture et finalement cette question elle est posée au fur et à mesure je vous parle de quelques-uns des articles un très bel article de Gabrielle Esch qui est une anthropologue américaine elle parle de l'anthropocène donc de l'action de l'homme qui perturbe l'environnement et le climat en particulier et sur l'anthropocène en Afrique elle travaille notamment sur l'extraction minière en Afrique et finalement quand on voit ce qu'elle dit de l'extraction minière avec des grandes entreprises capitalistes souvent occidentales et des enfants africains qui travaillent en se faisant ranger les jambes à coups de cyanure on se dit bah oui tout n'est pas jeté quand même dans les grandes grilles des pendentistes marxistes des années 60 et 70 et qu'on peut toujours aller chercher l'autonomie l'agency des dominés parfois ça dépend au même curseur de quoi on veut parler aussi donc c'est 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 une question donc voilà pour ce premier moment sur sur lequel on pourra revenir dans la discussion sur l'histoire des études africaines et finalement on arrive à cette idée c'est que les études africaines elles n'ont pas arrêté de se déplacer toujours par rapport à elles-mêmes et l'histoire n'est pas finie l'histoire n'est pas finie on ne sait pas où est-ce qu'elles vont aller dans les prochaines années j'en arrive à deuxième grande question c'est en quoi les études africaines permettent-elles de déplacer cette fois le regard non pas dans le champ scientifique mais dans la société et notamment par rapport à des représentations sociales de l'Afrique qui sont perceptibles aujourd'hui en Europe et par rapport à un certain nombre de lieux communs et ça donc moi je pense qu'on est utile et je vais essayer de le montrer à partir de trois thématiques précises qui sont abordées dans trois articles de ce numéro spécial la première thématique dont je me permets de parler bien que n'étant pas spécialiste contrairement à Kamel c'est les migrations aujourd'hui il y a une énorme focalisation sociale et politique sur la question migratoire actuellement en Europe et je dirais que c'est un phénomène périodique d'ailleurs dans l'histoire vu qu'on l'a connu aussi à la fin du 19e siècle ou dans les années 30 avec le développement de ce qu'on appelait les ligues fascistes en France et on le connaît aussi depuis les années 70 depuis la fermeture des frontières économiques il y a un très beau ouvrage qui est maintenant une vieille référence peut-être mais de Noiriel sur le creuset français il étudie ces mouvements et il montre de manière très convaincante que les mouvements de montée de xénophobie d'ailleurs correspondent souvent à des moments de tassement des flux migratoires et qu'il y a un décalage entre la représentation fantasmatique des étrangers et leur réalité statistique dans la société française si on analyse ces mouvements de xénophobie donc on l'a connu périodiquement au 20e siècle et c'est particulièrement marqué depuis 2015 avec ce que les médias ont appelé la crise migratoire donc on le voit de plusieurs points cette focalisation on le voit d'abord dans les discours médiatiques alors ce qui est extrêmement triste c'est que les ouvrages sur cette question là qui ont le plus de qui sont souvent le plus présents dans les librairies je ne sais pas mais en tout cas dans l'espace médiatique c'est souvent des ouvrages qui parlent du danger migratoire et qui aujourd'hui ne sont pas présentés comme étant d'extrême droite bon alors par exemple du coup je n'aime pas donner les références parce que je n'aime pas faire depuis mais il y a eu un ouvrage qui a été écrit par un ancien journaliste américain qui maintenant travaille dans le milieu universitaire et cet ouvrage qui a été critiqué comme étant raciste par des chercheurs et chercheuses qui travaillent ces questions là notamment Julien Braché avec qui j'avais coordonné ça et aussi Judith Schill qui participe ça cet ouvrage a reçu un grand prix de l'académie française et Emmanuel Macron a dit que c'était un de ses livres de chevet sur l'Afrique donc c'est extrêmement troublant pour nous de voir ce qui marche y compris chez des gens qui ne se prétendent pas du tout d'extrême droite mais qui bon en tout cas pour moi ne lisent pas les bons livres du tout et cette facultéisation elle s'observe aussi dans les dispositifs c'est pas que des mots voilà pour parler de l'actualité vous avez suivi je pense l'actualité récente ce Frontex l'agence de garde-côte de l'Europe qui a été accusée par des associations de rejeter des migrants ou en tout cas de les laisser en mer et de manière générale quand on voit l'évolution des frontières elle ne cesse de s'étendre toujours plus au sud certains disent que la Méditerranée tout le porteur Méditerranée est le sud de l'Europe maintenant c'est presque le Sahara qui est le sud de l'Europe on voit apparaître des dispositifs techniques tout au long du Sahara dont la finalité c'est d'empêcher les mouvements migratoires vers l'Europe et qui perturbent des choses qui n'ont rien à voir y compris les relations économiques et les relations de mobilité intrasaériennes qui ont une longue histoire et qui sont complètement perturbées par ces dispositifs focalisés sur l'immigration internationale face à cette focalisation qui est à la fois politique et médiatique des chercheurs se sont attachés à déconstruire cette notion de crise migratoire et encore une fois Kamel Doreil en parlera certainement mieux que moi et ils se sont attachés notamment à replacer l'immigration internationale dans leur juste proportion en les comparant à d'autres phénomènes exemple en France tout le monde sait que les tensions sociales très fortes autour de Calais depuis ce qu'on a appelé la jungle de Calais mais personne peu de gens savent que le plus grand compte réfugié au monde se trouve au Kenya et il y a 400 000 réfugiés c'est devenu presque une ville à Dabab au Kenya qui a des proportions beaucoup plus grandes que ce qui s'est passé à Calais où de même tout le monde est au courant que le nombre de demandeurs d'asile en France a beaucoup augmenté depuis 2015 on n'aurait pas de parler de cette augmentation voilà aujourd'hui il y a à peu près 350 000 réfugiés en France en demandant en incluant les demandeurs et les demandeuses d'asile soit à peu près 10,5% de la population voilà si Kamel a vécu au Liban là-bas une personne sur quatre est réfugiée ou en Turquie en valeur absolue il y a 3,5 millions de réfugiés on est dans d'autres proportions donc voilà d'où l'importance de décentrer le regard de ne pas avoir le nombril focalisé sur ce qui se passe en France alors la question par rapport à ça c'est en quoi les études africaines peuvent participer à ce processus de déconstruction qui est à la fois finalement un engagement scientifique mais aussi quelque part un engagement politique cette question elle est posée donc dans ce bleu numéro dans ce double numéro par une géographe Sylvie Brédeloup qui écrit un très bel article qui s'appelle Migration intra-africaine changée de focale et elle part d'une idée assez simple elle dit tout simplement que la majeure partie des études sur l'immigration en Afrique porte sur l'immigration intercontinentale alors que la majeure partie de ces mouvements migratoires sont en fait intra-continentales intra-africains et que quelque part évidemment je ne dis pas que c'est mal de s'intéresser aux migrations intercontinentales mais c'est intéressant finalement le choix de l'objet ce dont on décide de parler ce dont on décide de mettre finalement en premier plan dans l'espace public c'est quelque chose qui est important en fait et quelque part en tant que chercheur et chercheuse on peut participer à cette hiérarchisation de ce dont il est important de parler c'est un peu ce qui s'explique de manière pour moi très très belle et très convaincante Sylvibre Deloux et ce qu'elle invite à faire c'est de changer de focale ce changement de focale en se focalisant sur l'immigration intra-africaine d'abord elle permet de décrire au plus près ce qui se passe vraiment pour la majeure partie des gens qui migrent en Afrique et elle elle permet aussi de sortir des idées reçues en disant mais non un ou une jeune alors de fait souvent un ou une jeune qui quitte son village ou sa ville à la recherche de ressources ne pense pas forcément à aller en Europe et n'a pas pour finalité de traverser la Méditerranée à Gibraltar ou à Lampedusa et ça peut aussi aller loin dans la déconstruction de concepts par exemple la notion de migration de zone de transit de transit c'est une migration c'est un concept qu'on utilise maintenant sans réfléchir en fait mais quelque part qui suppose que le mouvement migratoire est finalisé par quelque chose par une arrivée en Europe et que finalement qu'on n'y arrive pas c'est qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire en fait et du coup ça va très loin changer de focale ça permet de revoir aussi le vocabulaire qui s'est imposé comme une évidence et ça permet aussi de dire finalement peut-être que chose qu'on pourrait plus dire aux médias c'est que ce qu'on appelle la crise migratoire en 2015 c'est peut-être juste que bon l'accentuation extrêmement relative d'un phénomène en Europe mais qui existe de manière bien plus grande en fait dans le reste du monde il y a quelque chose de presque vulgaire en fait d'en parler comme tel en fait d'être focalisé sur ce qui se passe juste chez nous en quelque sorte donc voilà cette première thématique sur l'immigration où je pense que les études africaines et l'article de Sylvie Brédeloup en est un très bel exemple contribuent à déplacer le regard le deuxième exemple sur lequel je vais aller un petit peu plus vite c'est l'émergence de l'Afrique je ne sais pas si vous êtes c'est plus dans la presse économique qu'on trouve ça mais la notion d'émergence de l'Afrique ou en anglais d'Africa Rising c'est une notion qui s'est imposée depuis une quinzaine d'années comme une évidence et qui désigne le fait qu'il y a un développement très fort des classes moyennes aujourd'hui en Afrique qu'il y a un développement de la production économique qu'il y a des taux de croissance extrêmement forts alors c'est un peu troublant pour qu'on suit finalement ce qu'a été le discours médiatique européen sur l'Afrique depuis depuis les années 70 parce que c'est presque une inversion presque une inversion symétrique dans les années 70 on parlait de l'Afrique dans les médias qu'à travers les famines ou la grande pauvreté ce qui énervait les chercheurs et les chercheuses ils parlaient d'afro-pessimisme ils disaient mais non ça ne dit pas tout et aujourd'hui c'est comme s'il y avait l'inverse en fait on valorisait finalement il y avait une espèce d'afro-optimisme à coup de statistiques économiques qui disaient voilà l'Afrique en fait c'est bien maintenant c'est là où les entreprises doivent être c'est là où il y a la croissance la plus forte du monde etc alors ce qui est si bizarre c'est quand on travaille comme moi dans des quartiers populaires de villes africaines je l'ai beaucoup fait à Ouagadougou et à Niamey au Burkina Faso et au Niger l'histoire d'émergence c'est vraiment considéré comme une blague en fait les gens que j'interroge connaissent le concept mais ils disent mais c'est une projection et ce qui est elle où il me renvoie c'est plus que les choses vont plus mal en fait je ne dis pas que c'est vrai je m'intéresse aux sentiments subjectifs donc beaucoup de personnes ont l'impression qu'ils vivent moins bien que leurs parents il y a des mouvements même très forts très troublants de nostalgie sur les régimes d'avant alors ce qu'elle on pourra revenir dans la discussion qui est un phénomène sociologique et politique extrêmement intéressant qui fait penser finalement à d'autres mouvements de nostalgie politique en Europe comme ce qu'on appelait l'hostalgie dans l'Allemagne de l'Est avec le regret de situations plus autoritaires mais où les gens se rappellent je ne dis pas que c'est forcément vrai qu'ils vivaient mieux d'un point de vue matériel à cette époque là moi c'est quelque chose que je rencontre beaucoup dans mes entretiens et ça met en cause cette idée d'émergence et de même autre idée qui remet en cause cette idée d'émergence c'est que finalement quand on regarde les pays dits les plus émergents alors c'est un concept qui est très flou l'émergence il y a des concepts qui obéent comme par exemple la notion de pays moins avancé c'est une catégorie qui a été forgée par l'ONU où il y a des choses des critères extrêmement clairs l'émergence il n'y en a pas c'est quelque chose de plus volatile mais il y a des pays qui sont considérés comme très émergents comme l'Afrique du Sud quand on voit l'Afrique du Sud certes le nombre de riches a énormément augmenté de pauvres aussi à tel point qu'on peut se demander si le bon prisme le bon critère ce n'est pas la notion d'émergence mais tout simplement la notion d'inégalité en fait qui permet de mieux lire l'évolution de la réalité sociale et économique en Afrique du Sud alors face à ces questions que disent les études africaines dans cet ouvrage la question est posée par Janet Rotman qui est une politiste une politiste et elle écrit un article qui s'appelle Africa Rising question de classe de finance et Janet Rotman elle déplace les termes de la question elle ne demande pas si l'Afrique est émergente mais ce que produit le discours de l'émergence et ce qu'elle dit c'est que cette notion d'émergence elle est utile à la finance internationale qui se développe énormément sur le continent africain qui crée des nouveaux produits financiers et finalement on a besoin les acteurs de cette finance internationale a besoin de ce discours pour justifier le développement de nouveaux produits financiers en disant il y a un développement de marché de consommateurs il y a un développement des classes moyennes et c'est un discours quelque part qui est aussi extrêmement performatif il ne s'agit pas de dire que tout est conscient voulu au départ comme s'il y avait des gens qui avaient pensé un jour on ne va pas dire que l'Afrique émergente ça va être génial comme ça il va y avoir plein de capitaux en Afrique c'est quelque chose qui se fait évidemment de manière beaucoup moins intentionnelle de manière beaucoup plus subtile il ne s'agit pas non plus de dire que la notion d'émergence telle que en tout cas ce qu'elle retrace dans le lieu commun ça ne veut rien dire mais dans ce cas là il faut la circoncier de manière extrêmement différente d'une à l'autre il n'y a pas une émergence globale de l'Afrique ça ne veut strictement rien dire mais il s'agit de dire juste que ce n'est pas une idée neutre c'est une idée qui produit des choses qui s'immisce dans le débat politique qui produit des choses dans les rapports politiques et dans les rapports socio-économiques et cette idée elle est intéressante au-delà de l'Afrique finalement quand on regarde en France sur le discours de la croissance on parle toujours les hommes et femmes politiques on parle toujours de la croissance du retour de la croissance le ralentissement de la croissance des choses comme ça et finalement c'est important de prendre ces notions autrement que comme des notions descriptives c'est des notions qui produisent voilà j'ai beaucoup travaillé sur l'économie politique des chiffres qui produisent des effets dans les rapports politiques et dans les réalités économiques et c'est ça ce que permet aussi de faire Janet Rotman dans son article sur l'émergence de l'Afrique et le troisième la troisième thématique sur laquelle je voudrais revenir c'est pour lequel je pense que les études africaines peuvent aider à déplacer le regard c'est le salafisme alors tout à l'heure je parlais de places énormes de la crise migratoire dans les espaces médiatiques et politiques européens je dirais qu'aujourd'hui c'est aussi vrai même si peut-être encore plus vrai du salafisme du djihadisme des violences commises au nom de l'islam c'est-à-dire de réalités qui sont absolument pas équivalentes les unes aux autres qui sont faits d'acteurs d'actrices différents qui renvoient pas aux mêmes réalités mais qui parfois sont amalgamées dans les médias sous des concepts généraux comme la radicalité religieuse ou comme l'islamisme alors on voit l'écho très fort de tous ces débats actuels en France on le voit voilà il y a eu le débat récent sur le Birkini à Grenoble la place d'âme entre le maire de Grenoble et la maire de Rennes et voilà et on peut se dire que c'est peut-être un petit peu disproportionné au regard des réalités que ça engage et on voit aussi cette focalisation de manière plus j'allais dire quotidienne au point qu'on ne voit presque plus avec la manière dont le risque d'attentat islamiste envahit l'espace mental depuis l'instauration du plan Vigipérate en France en 1995 aujourd'hui on est tous habitués à avoir des affiches je pense qu'il y en a dans cet établissement attention alerte attentat à l'entrée tout ah non il n'y en a pas je vous félicite et c'est très très rare mais voilà c'est présent dans toutes les universités dans lesquelles je travaille et je dirais ça va même plus loin moi j'ai j'ai une fille qui est à l'école maternelle dans un petit village de 300 habitants dans le Finistère elle doit participer chaque année à une simulation d'intrusion armée dans sa petite école de 40 de 40 élèves dans le village finistérien et après je lui en parle pour essayer de construire tout ce qui est fait mais c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans notre espace public et notre espace mental auquel on est habitués et c'est très troublant parce que finalement le terrorisme en France il ne s'agit absolument pas de relativiser le drame que c'est pour toutes les personnes qui sont mortes mais disons qu'en termes de mort tuent beaucoup moins ou a beaucoup moins tué que d'autres phénomènes qui ont une présence beaucoup moins visible dans l'espace public et qui surtout sont beaucoup moins appropriées par les politiques publiques en fait donc on sort aussi d'une forme de rationalité et il y a quelque chose qui est extrêmement étonnant alors face à cela que peuvent dire les sens social d'abord elles peuvent dire d'être un peu plus rigoureux dans les termes qu'on utilise pour désigner des réalités qui sont trop souvent amalgamées et pour reprendre les termes que j'ai utilisés au début ce qu'on appelle islamisme dans les médias peut désigner des choses très différentes les unes des autres peut désigner par exemple l'évolution des pratiques culturelles dans un sens plus proche des origines donc ce qu'on appelle le salafisme ça vient de salaf les ancêtres l'origine ça peut désigner des mouvements armés visant à conquérir le pouvoir par les âmes ce qu'on appelle plus le djihadisme le petit djihad qui est la guerre sainte et ça peut aussi désigner un mouvement politique qui vise à accéder au pouvoir par des moyens légaux et ça par exemple était le cas du mouvement Enada en Tunisie en 2011 après le printemps tunisien soit trois types de réalités qui ont vraiment alors évidemment on peut toujours interroger le lien entre ces réalités mais c'est des réalités qui sont extrêmement différentes les unes des autres et ensuite les sciences sociales elles peuvent aussi inviter à interroger ces différentes réalités du point de vue des acteurs des actrices des gens qui du point de vue éventuellement des logiques d'adhésion et des gens qui en sont des acteurs et des actrices et ça c'est une démarche qui dans ce double numéro est prise par Abdoulaye Sunay qui est un politiste nigérien actuellement qui travaille actuellement à Berlin dans un article intitulé Révolution salafiste en Afrique de l'Ouest et dans cet article Abdoulaye Sunay appréhende le salafisme pas comme une espèce de grande idéologie mais à travers des pratiques concrètes il suit des gens qui font de la prédication dans l'espace public au Niger au Nigeria pour voir tout simplement ce qui se passe et comment en fait ils arrivent à soulever l'adhésion et ce qu'ils montrent c'est que finalement le salafisme est loin de se réduire à la sphère religieuse il devient aujourd'hui au Niger un biais de la critique sociale et politique et finalement une critique qui ne s'exerce pas tant contre l'Occident comme on pourrait le croire dans le salafisme qu'il étudie mais beaucoup plus contre les élites politiques locales et là ça déplace le regard alors évidemment quand on pense à Boko Haram Boko Haram étymologiquement ça veut dire l'éducation occidentale est un péché donc clairement il y a un discours extrêmement occidental et des pratiques anti-occidentales c'est des pratiques contre les populations locales mais ce qu'il étudie finalement aujourd'hui au Niger le salafisme est beaucoup plus présent contre investi comme discours critique et social contre finalement le gouvernement nigérien lui-même que contre contre la France on parle beaucoup on est un peu obsédé par le sentiment anti-français au Sahel et bon je pense que là aussi c'est qu'on a trop les yeux rivés sur son propre nombril j'étais interrogé par je m'échappe un petit peu mais j'étais interrogé récemment par un média je ne vais pas le dire non plus mais centriste on va dire un grand média centriste et je lui dis mais ne faites pas un papier sur le sentiment anti-français au Sahel faites justement le papier par un absent de sentiment français au Sahel enfin moi je me suis baladé au Niger juste après des émeutes contre Charlie Hebdo mais le lendemain je me balade personne ne me dit rien en fait cette projection de sentiment français qui dans nos fantasmes si on compare à ce que peut être le sentiment anti-arabe par exemple dans certains quartiers français c'est juste des choses qui n'ont rien à voir qui ne sont pas symétriques il y a un discours critique contre l'état français mais il n'y a pas de sentiment à mon sens en tout cas et je parle bien dans les terrains que je fréquente sans généraliser et pour moi je ne vois pas du tout de sentiment anti-français je me suis un peu échappé de ce que je voulais dire excusez-moi mais donc je reviens à cet article d'Abdoulaye Sunay donc en tout cas dans cet article qui est aussi vraiment pour moi très beau si je puis dire en tout cas très convaincant cette notion de révoulos salafistes justement déplace le regard par rapport à la manière dont on peut lire le salafisme ici dans les espaces politiques et médiatiques européens j'en arrive à j'ai encore un peu de temps avant de passer peut-être une dizaine de ça oui ok donc j'en arrive à une troisième question après ce déplacement du regard sur les lieux communs qu'on peut attendre aujourd'hui sur l'Afrique et je pense qu'on pourra en reparler par la suite ma troisième question c'est finalement qui parle aujourd'hui d'Afrique et à qui dans les études africaines aujourd'hui c'est une position qui crée beaucoup de tensions dans les études africaines alors plus dans les universités anglo-saxonnes que dans les universités francophones ou les universités françaises et ce mouvement critique il dit ça en substance il dit les études africaines et bien elles sont restées très blanches ça c'est la version les plus douce je dirais et il y a des versions beaucoup plus corrosives des personnes qui disent les études africaines elles ont entretenu un racisme larvé au sein du monde académique et ce mouvement il s'interroge il s'inscrit finalement dans un plus large questionnement du racisme notamment aux Etats-Unis avec le le mouvement Black Lives Matter qui s'était développé dans les années 2010 et qui a aussi connu un nouvel élan après le meurtre de George Floyd en 2020 et dont parle Didier Gondola un des auteurs de ce double numéro alors ce mouvement il a il a moins touché les universités françaises mais la critique existe aussi et notamment à l'égard de politique africaine que je dirigeais pendant trois ans j'ai déjà entendu dire que c'est une revue en fait c'est une revue de blanc et de fait les blancs sont majoritaires dans ce double numéro et pour finir ce tour peut-être d'horizon sur ce mouvement critique je dirais que ce mouvement il est inégalement présent dans les universités africaines il y a un certain nombre d'universités africaines disant ça c'est un mouvement cette question ça concerne les grandes universités américaines européennes mais cette question ne nous intéresse pas il y a d'autres universités africaines où alors ils ne s'expriment pas de la même manière mais il y a une volonté de créer des études africaines vraiment africaines dans le sens qui serait le fait de chercheurs et de chercheuses d'Afrique vivant sur le continent africain alors sur ce débat je dirais que tout le monde est plus ou moins d'accord sur ce constat c'est le fait que les études africaines ont été et restent dominées par des noms africains mais à partir de ce constat de départ il y a deux grandes interprétations qui s'opposent la première c'est celle qui consiste à dire que finalement cette inégalité au sein des études africaines entre blanc et noir ce n'est que le reflet des inégalités des inégalités matérielles alors aujourd'hui on en parlait tout à l'heure les universités françaises ne vont pas très très bien mais les universités africaines vont encore moins bien donc elles étaient déjà très très elles ont été créées déjà beaucoup plus tard à partir des années 60 vu que par des systèmes coloniaux ils ne sont pas souciés de créer des universités mais elles ont été complètement bousculées dans les années 80 par ce qu'on appelait les programmes d'ajustement structurel imposés par les institutions financières internationales donc c'est comme ça qu'on appelait les grands programmes de politique néolibérale qui ont été imposés aux pays africains dans les années à partir des années 80 et ça ça a complètement bousculé sinon détruit les universités en tout cas un certain nombre d'universités africaines et ça explique c'est pas étonnant vu toutes ces politiques et au regard des inégalités matérielles qu'aujourd'hui les chercheurs et les chercheuses d'Afrique occupent une place plus marginale à l'échelle internationale c'est que le reflet d'inégalités matérielles et je dirais d'autant plus que la production des savoirs scientifiques est elle-même de plus en plus régie par un principe de concurrence on nous demande de plus en plus d'être des entrepreneurs des entrepreneuses de faire des produits de faire des projets de trouver de l'argent d'être des winners etc. donc forcément quand il y en a qu'au moins de ressources ça c'est quelque chose qui accentue les inégalités ça c'est la première interprétation qui pourrait dire en fait c'est pas notre foot qui est peut-être aussi une explication facile et la deuxième interprétation c'est de dire que ces inégalités qui traversent ces yeux d'Africaine et bien elles ont des racines plus profondes et notamment des racines qu'on va dire épistémologiques c'est-à-dire qui touchent à la manière de penser et d'après cette interprétation finalement cette inégalité elle serait aussi le refrait le produit d'une hégémonie intellectuelle occidentale dans le sens où finalement la science elle a beau se proclamer comme étant universelle les outils scientifiques les plus utilisés à l'échelle internationale ont été souvent pour beaucoup forgés par des chercheurs des chercheuses d'Occident à partir de terrains occidentaux donc cette critique elle est notamment portée par un courant de pensée qui est en plein essor qui s'appelle les Decolonial Studies et un courant dont l'universitaire Sabello Volugacini rappelle les enjeux dans ce volume sur le développement des Decolonial Studies alors cette critique elle peut nous emmener très très loin parce que finalement le fait de dire que c'est une question épistémologique on pourrait même en dire mais finalement il n'y a pas qu'une seule épistémologie il y en a plusieurs qui ne se croisent pas forcément mais du coup ce qui fonde le principe en tout cas théorique des sciences c'est l'idée d'horizon commun d'horizon possible de discours commun de discours qui donc voilà c'est un débat extrêmement compliqué moi j'ai conscience de ne pas être extrêmement troublé par l'article de Sabello de Lovu Gatchini je ne suis pas très clair en fait par rapport à tout ça et voilà et je vous le dis alors comment comment se positionner par rapport à ce débat moi je dirais d'abord que c'est essentiel d'avoir conscience des positions inégales qui structurent le champ académique et c'est vrai des inégalités entre blanc et noir mais c'est aussi vrai des inégalités entre hommes et femmes ou entre classes sociales il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'ouvriers de fils ou de filles d'ouvriers qui deviennent des universitaires et on pourrait dire que ce n'est pas neutre dans la manière de produire sa propre recherche d'être issu d'un mouvement ouvrier par rapport au fait qu'on est issu d'un mouvement bourgeois que ça compte dans la manière dont on va choisir ses objets produire sa pensée utiliser tel ou tel outil politique et deuxième réponse peut-être c'est que c'est aussi important de diversifier les espaces de production de savoir ça c'est ce que dit un des auteurs du volume qui s'appelle Laurent Fourchard il travaille notamment sur ce qu'il appelle et ce que d'autres appellent aussi les historicités vernaculaires c'est à dire qu'il s'intéresse à ce qu'on appelle les historicités vernaculaires c'est le rapport que des acteurs sociaux ont eux-mêmes ou elles-mêmes au temps qui passe à leur propre histoire et finalement ce rapport n'est pas forcément le même cette histoire qui se désigne à travers ces rapports subjectifs au temps qui passe n'est pas forcément le même que l'histoire qui se dessine dans les ouvrages académiques donc voilà alors finalement et pour conclure avant de passer à la discussion est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'études africaines après tout ce que je viens de dire est-ce qu'on a besoin d'un institut des Afriques Dana ou pas donc voilà alors dans un sens on pourrait dire non dans un sens voilà je vais faire une réponse de Normand on pourrait dire non pourquoi parce que finalement les études africaines elles se sont historiquement construites sur l'idée d'une spécificité de l'Afrique par rapport et des Africains par rapport au reste du monde et c'est une idée contre lesquelles se sont battues finalement les études africaines il y a quelque chose d'intéressant dans ce mouvement le grand mouvement des études africaines c'était de ce qu'ils appelaient détropicaliser l'Afrique ou déexotiser l'Afrique c'est-à-dire de revendiquer le fait qu'on étudie des sociétés africaines exactement quand toutes les autres sociétés à l'encontre des pensées des différentialistes qui considèrent qu'il y a une différence substantielle entre l'Afrique et le reste du monde et finalement si on suit la logique c'est que c'est un peu paradoxal de dire que les sociétés africaines sont comme les autres et de continuer de définir un champ spécifique des études africaines il y a quand même une contradiction intéressante et dans l'autre sens je dirais quand même oui qu'on a besoin des études africaines parce que voilà je dirais finalement est-ce que on s'intéresserait autant à l'Afrique dans les universités américaines asiatiques et européennes s'il n'y avait pas des laboratoires de recherche qui étaient spécifiquement dédiés aux études africaines moi je pense pas je pense qu'il y a des tas de gens qui critiquent les études africaines et à raison en fait je pense que vraiment à raison mais finalement il faut faire comme si tout le monde est-ce que ces mêmes personnes parleraient autant de l'Afrique dans leurs démarches comparatives par exemple aujourd'hui c'est plus difficile je sais pas une grande édition quand j'écris mon deuxième livre sur le mouvement contre la vie chère au Burkina Faso et j'étais en lien avec je dis aucun nom donc en lien avec une grande boîte d'édition il me dit c'est super votre bouquin mais personne ne va lire c'est sur le Burkina Faso ça nous intéresse pas ça aurait été sur l'Allemagne ou sur l'Espagne je pense que voilà après c'est aussi une boîte commerciale ils ont besoin de vendre ça tient plein de paramètres et finalement je dirais que je dirais que les études africaines finalement si ça correspond pas à un intérêt pour moi forcément scientifique en soi ça a un sens politique en fait c'est un sens politique parce que ça permet de parler de sociétés dont incontestablement on parlerait beaucoup moins y compris dans des très très bonnes universités ouvertes sur le monde etc etc qu'on parlerait moins s'il n'y avait pas cette étude africaine c'est quelque chose que je pense en espérant que ça cesse d'être le cas que ça cesse d'être le cas un jour en fait là je ne sais pas si c'est possible et ultime argument et après je me tais et c'est peut-être aussi pour lancer le débat c'est qu'au début excusez-moi maintenant il y a des anthropologues qui défendent l'idée depuis une dizaine quinzaine d'années qui est assez intéressante qui défendent l'idée sur laquelle aujourd'hui l'Afrique s'en constitue un terrain d'observation très privilégié pour comprendre des tas de réalités qu'on observe ailleurs et notamment des réalités qui tiennent au néolibéralisme ces anthropologues elles disent que les choses vont plus vite en Afrique qu'on voit des choses en Afrique qu'on imagine qu'on verra plus tard en Europe et franchement je le vois je ne sais pas si vous voyagez quelques fois en bus pour aller à Paris il y a une énorme gare routière qui s'est développée depuis la néolibéralisation par Macron là aussi je me chante un petit peu excusez-moi des lignes de bus et il y a une espèce énorme gare à Bercy je ne sais pas si tu es allé et quand on y va franchement moi je vois des grandes gare routière en Afrique je vois des choses qui n'existaient pas chez nous et que je vois arriver là avec des gens qui vendent des trucs à la sauvette c'est plutôt des populations qui sont je fais souvent plutôt la nuit qui sont plus beaux et voilà c'est juste pour donner un exemple qu'on voit arriver des choses ici qui avant étaient voilà dont en Afrique on est beaucoup plus habitués autre exemple on a parlé des programmes d'ajustement structurel quand on regarde ce qui s'est passé en 2015 en Grèce on n'a pas parlé de programmes d'ajustement structurel mais finalement il y a un gouvernement qui est élu démocratiquement qui a un programme il y a ce qu'on appelait la Troïka à savoir je ne sais plus qui c'est la Troïka mais d'avoir la Banque mondiale et puis la Commission européenne qui dit non non c'est pas possible de faire ça il y a de rester les financières vous n'allez pas faire ce qui est dans votre programme politique mais vous allez faire ce que nous on veut en fait au niveau de la rationalité financière sans penser au coût politique aussi de telle démarche dans l'adhésion à la démocratie mais ça en 2015 c'est l'histoire c'est exactement l'histoire de ce qui se passe par exemple au Niger j'ai utilisé cette question dans les années 90 en fait et alors on va pouvoir en parler mais moi je suis vraiment convaincu qu'aujourd'hui réfléchir à l'Afrique ça permet de mieux réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui en Europe en France et ce qui va aussi peut-être se passer en France que du genre de se passer en fait mais qui va de plus en plus se passer en France dans les prochaines années voilà je me tais pour laisser la place à la discussion je suis très heureux d'être ici de parler avec vous et je vous remercie beaucoup pour votre attention merci beaucoup en tout cas avant peut-être d'ouvrir la discussion avec la salle et avec ceux qui sont éventuellement en ligne je vais peut-être reprendre juste quelques éléments qui me paraissent être vraiment tout à fait intéressants quand on travaille sur des régions du monde et comment est-ce que les sciences sociales peuvent contribuer peut-être à mieux saisir certains éléments et comment est-ce qu'on peut faire circuler au final des idées et je vais peut-être reprendre quelques éléments qui sont plutôt de la fin de ce que tu as dit et puis remonter un peu en vrac c'est pas très structuré mais moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que peuvent apporter je pense les sciences sociales et si je mets en miroir ce que tu as dit et ce qu'on peut expérimenter dans d'autres régions c'est la capacité et je pense que ce qui est vraiment fondamental dans les sciences sociales c'est d'avoir cette approche critique et qui nous permet de déconstruire ces ensembles régionaux c'est-à-dire qu'on a quelque part des constructions qui sont historiques qui peuvent être coloniales et ainsi de suite et la dénomination même des espaces est souvent le fait des grandes puissances à certaines époques et on finit par les reprendre et je pense que les sciences sociales peuvent interroger ces réalités et interroger en tout cas de façon critique ce qui est souvent décrit comme des espaces homogènes en tant que tels comme tu l'as dit et puis aller introduire de la diversité de la complexité et je crois qu'on a un rôle assez important pour montrer justement que les choses sont beaucoup plus complexes diverses et qu'on ne peut pas se contenter d'une approche comme si l'Afrique existait en tant que telle comme une unité naturelle ou en ce qui concerne des espaces dans lesquels je travaille comme si le Moyen-Orient existait en soi c'est des choses qui sont souvent beaucoup plus complexes et je crois que le rôle est quand même central dans ce qu'on peut produire comme recherche et après moi ce qui m'a beaucoup je pense intéressé c'est ce que tu as dit à la fin et qui me paraît tout à fait fondamental c'est au final de comprendre à travers la régionalisation du monde ou en tout cas l'existence de grandes régions même si on peut interroger leurs limites mais ce qu'elles peuvent nous apprendre de leur expérience pour mieux saisir ce que l'on vit nous par exemple en Europe et là je crois que ce que tu as pris comme exemple on peut peut-être aller encore un peu plus loin et je pense que là on a quelque chose de fondamental qui à mon avis lie beaucoup l'Afrique et le Moyen-Orient évidemment la question des migrations sur laquelle je travaille particulièrement en est un exemple tout à fait fondamental tu as cité la question des camps de réfugiés c'est quand même une réalité qu'on a observée comme étant une réalité du Sud en tout cas depuis la fin de la seconde guerre mondiale en Europe et au final on s'est rendu compte que l'expérience des pays du Sud peut être très très intéressante pour comprendre la réémergence des camps en Europe les camps en Europe au final ont réémergé après 2015 on ferme les frontières on les rouvre on les referme et ainsi de suite et puis on a cette myriade de camps qui se développent qui se développent en Grèce qui se développent tout au long de la route des Balkans qui se développent en France qui se développent en Allemagne on a des camps de réfugiés qui s'ouvrent dans Berlin par exemple on a des pays qui sont confrontés à ces réalités et au final on se rend compte que les solutions qui sont appliquées dans les pays européens sont finalement très peu différentes de celles qui sont appliquées depuis des décennies dans les pays du Sud et qui souvent sont appliquées dans des conditions beaucoup moins bonnes le camp de Moria en Grèce est nettement moins bien géré dirons-nous en termes humains en termes de gestion que par exemple beaucoup de camps que j'ai pu connaître en Jordanie et donc on peut voir que là l'expérience jordanienne est tout à fait intéressante ils savent beaucoup mieux monter des camps les gérer s'occuper des populations certainement que beaucoup de pays européens et donc on a effectivement là on peut revoir des inversions et de voir comment des expériences dans d'autres régions du monde qui elles connaissent ces mouvements de réfugiés de masse beaucoup plus que l'ont l'européenne en tout cas dans la partie après la seconde guerre mondiale on voit qu'on a des expériences on a à apprendre beaucoup et je pense que les sciences sociales peuvent être un des vecteurs justement de cette circulation des savoirs et circulation des expériences idem ce que tu as cité quand tu parlais des ratios de populations de réfugiés au final quand on voit la crise ukrainienne aujourd'hui et que beaucoup ont été assez étonnés de l'accueil qui a pu être fait en Europe en contraste d'autres populations réfugiées qui ont été à l'évidence beaucoup moins bien accueillies et beaucoup moins bien les bienvenues en tout cas dans les sociétés occidentales mais au final si on réfléchit à ces formes de régionalisation des migrations on n'est pas très étonné la plupart des conflits en Afrique génèrent des réfugiés dans les pays avoisinants qui les accueillent et au Proche-Orient la plupart des réfugiés syriens ou irakiens précédemment ou palestiniens encore précédemment ont été accueillis dans les pays limitrophes et au final la part des populations qui a été dans des régions beaucoup plus lointaines est plus faible et c'est une régionalisation des migrations qui repose sur des logiques quand on les comprend les Syriens avaient des relations très intenses familiales commerciales historiques avec les pays alentour qui ont été réactivés au moment des conflits et donc on a effectivement des formes de régionalisation des migrations qui ne sont pas très étonnantes après ça ne veut pas dire qu'évidemment on ne doit pas ouvrir les frontières beaucoup plus largement mais on peut aussi comprendre ces choses-là et je crois qu'il y a un intérêt aussi à saisir qu'on a des constructions régionales qui existent qui font sens et qui peuvent en tout cas à certains moments être convoquées pour essayer de mieux comprendre la façon dont les circulations et les mobilités se mettent en place et puis sur d'autres phénomènes et j'ai trouvé très intéressant aussi ce que tu disais sur l'expérience néolibérale et la façon dont ça restructure nos sociétés alors évidemment l'Europe est rattrapée et le monde occidental est rattrapé par ce néolibéralisme par la déstructuration d'un certain nombre de règles qui étaient fixées en avance et je pense que là du coup on a un travail de recherche qu'on a débuté au Liban avec une équipe avec une équipe libanaise et l'équipe de l'Institut français du Proche-Orient qu'elle appartenait les quelques dernières années sur la question du marché du travail et au final l'interrogation qu'on a longtemps menée sur les marchés du travail dans les pays du Sud on les aborde à partir de la question de l'informalité comme s'il y avait une norme qui était le travail normé formel et qu'à partir de cette norme du salariat ou de l'emploi à vie et ainsi de suite on interroge du coup cette forme informelle évidemment au Proche-Orient le problème et je pense qu'en Afrique on est dans des situations très très similaires la question de l'informalité au final est la dominante c'est-à-dire que la réalité du marché du travail c'est l'informel et le marché du travail formel il est réduit à la portion congrue et donc toute la question qu'on s'est posée très récemment quand on a construit ce programme de recherche et qu'on débute aujourd'hui nos recherches sur ces questions de précarité et avec nos collègues économistes et sociologues libanais c'est au final de déconstruire la question de la formalité et de l'informalité et d'arrêter d'aborder le marché du travail de ce point de vue-là mais de le comprendre par les pratiques de le comprendre par la façon dont ce marché du travail se structure au final quelle que soit sa question formelle ou informelle puisque les réalités sont beaucoup plus fluides et je pense que là quand on voit la façon dont évolue un certain nombre de secteurs de l'emploi en Europe tout ce qui est livraison et ainsi de suite qui sont des modes de forme de précarisation de l'emploi on a des exemples et les compréhensions je crois des sociétés des sociétés du Sud que ce soit au Moyen-Orient en Afrique en Amérique latine en Asie nous permettent certainement de beaucoup mieux d'aborder la façon dont se structure ces marchés de l'emploi et je crois que là les sciences sociales ont un rôle à jouer on n'impose plus on ne lit plus des réalités dans des pays dits du Sud à travers notre grille de lecture et nos concepts et notre armature théorique mais au contraire on réfléchit à partir de situations du Sud pour mieux comprendre donc on a une inversion au final et ça je crois que cette inversion là moi en tout cas elle m'intéresse beaucoup parce que ça nous permet vraiment de nous interroger différemment et on voit du coup que la place de la recherche dans les pays dits du Sud peut être tout à fait centrale pour comprendre nos propres sociétés et ouvrir des regards du coup différents donc c'est en ça que je défends toujours cette forme de réflexion régionale ou ce qu'on a appelé à une époque des ères culturelles je pense que c'est très important parce que ça nous permet aussi en miroir de nous interroger et d'amener du coup nos collègues nos collègues du Proche-Orient ou d'Afrique ou d'Amérique latine ou d'Asie à regarder nos propres sociétés avec un regard qui est tout à fait différent et donc qui permet de briser quelquefois des concepts qu'on a ou des constructions théoriques qui guident notre regard et qui souvent sont sont erronées ou en tout cas qui ne correspondent plus à des réalités actuelles et puis inversement et j'en terminerai là avant d'ouvrir les questions de la salle je crois également ce qui est intéressant c'est la façon dont on construit dont on construit ces savoirs et le passage au final de la construction d'un savoir européo-centré avec ses propres catégories et sur ces sociétés la façon dont ça je pense quelquefois les expériences politiques plus récentes ou les révolutions par exemple dans le monde arabe nous ont appris beaucoup d'humilité en tout cas je pense à un certain nombre de collègues qui avaient des lectures très très qui étaient construites de l'extérieur sur les sociétés qu'ils étudiaient et qui ont du coup laissé de côté les dynamiques sociales qui étaient à l'oeuvre alors par exemple au Proche-Orient on s'est beaucoup intéressé pareil qu'en Afrique à la question de l'islam politique qui était la question on ne pouvait traiter du monde moyen-oriental ou du monde arabe qu'à travers ce prisme de l'islam politique qui a guidé qui a donné naissance à tout un tas de recherches d'ouvrages d'articles de colloques et ainsi de suite et par exemple aussi également on s'est beaucoup intéressé à la question communautaire on pouvait lire les sociétés proches-orientales qu'à travers l'angle du communautarisme différentes communautés qui coexistent et ainsi de suite et puis on n'a pas du tout vu la question qui a donné l'émergence des mouvements à partir de 2011 qui étaient en fait des logiques de contestation politique des ordres établis qui n'avaient rien à voir avec l'islam qui n'avaient rien à voir avec le communautarisme et qui avait pour fond la question sociale qui a été complètement délaissée on l'avait vu abordé dans les années 70 un petit peu au Liban il y a eu des articles sur le Liban et les classes sociales bon il y en a eu un en fait et puis après ça a été complètement délaissé et ces questions-là au final les révolutions personne ne les a vues alors je ne citerai pas le nom de collègues qui étaient en poste dans ces pays au moment des révolutions qui étaient des grands tenants de l'analyse de l'islam politique et qui n'ont pas vu arriver ces révolutions et qui même en les voyant ont été persuadés que la grille leur grille de lecture était complètement fausse et je pense qu'elle est fausse parce que on a plaqué des grilles de lecture qui n'étaient pas les bonnes en tout cas qui étaient celles qui étaient nos préoccupations ou en tout cas ce que nous on concevait comme étant nos préoccupations comme ce que tu disais et puis voilà on se retrouve au final à ne pas avoir l'évidence en face de nous et puis je crois juste pour terminer le retour d'expérience également de collaboration je pense que quand on travaille en sciences sociales dans des contextes dans des régions du monde et qu'on s'y intéresse sur le long terme on construit au final de la recherche avec nos collègues avec nos collègues qui sont dans les universités qui sont pour partie de la société civile la recherche se passe beaucoup en dehors des universités également dans beaucoup des pays du sud et je crois qu'il nous interroge il nous renvoie en finale des choses qui doivent nous interroger au moment où beaucoup de chercheurs et beaucoup de politiques publiques se focalisent sur le monde des ONG sur les sociétés civiles sur les organisations internationales en en faisant un peu comme si c'était la sortie de la crise ça c'est vraiment je pense une pensée néolibérale qui est vraiment à gagner au moment où on se focalisait là-dessus on a à la suite de l'explosion du port de Beyrouth c'était vraiment les ONG et la société civile les organisations internationales sortiraient le Liban de son impasse on contournerait l'État et puis du coup on arriverait au final à recréer une société à partir de la société civile ça c'était la grille de lecture qui avait été faite et puis on a un article très intéressant de deux collègues d'université américaine de Beyrouth deux collègues libanaises qui elles ont écrit un article pour dénoncer ça et dire qu'au final la demande des Libanais elle résidait en fait dans une demande d'État donc une demande beaucoup plus classique c'est-à-dire ils voulaient un État un État régulateur un État qui vient s'imposer qui fixe des règles et qui du coup la possibilité de sortir et ce n'était pas du tout contre l'État qu'elle s'inscrivait elle disait justement il faut mettre l'État face à ses responsabilités et il faut recréer de l'État là où il n'y en a plus et le problème du Liban aujourd'hui dans leur grille de lecture à elle c'était l'absence de l'État et non pas justement sa présence et donc voilà on a du coup des retournements comme ça et je crois que quand on travaille sur le long terme avec des collègues sur place on arrive également à peut-être mieux comprendre des demandes et je crois que les sciences sociales peuvent avoir ce rôle de nous permettre de nous obliger au final à nous réinterroger et à réinterroger nos catégories d'analyse de façon différente aussi bien sur les sociétés sur lesquelles on travaille et avec lesquelles on travaille mais aussi sur nos propres expériences et je crois que l'exemple africain est tout à fait central dans cette question là et l'exemple du Moyen-Orient ça a beaucoup fait écho j'étais très content du coup de pouvoir t'écouter et puis de parcourir quelques-uns des articles de la revue pour montrer vraiment qu'au final il y a des choses très très similaires au final qui venaient qui venaient résonner voilà merci merci beaucoup et donc du coup on peut ouvrir voilà on a été un peu long désolé l'important c'est les échanges avec la salle évidemment c'est à vous ou alors les personnes qui sont en ligne sinon moi j'ai une première question qui concerne justement la formation je ne sais pas dans quelle mesure justement les universitaires qui retournent en Afrique qui ne sont pas formés ici donc si ça influe forcément sur des grilles de lecture et donc ça est-ce que ce mouvement là il est amené à changer ou est-ce qu'on est encore en fait parce que ça ça dit beaucoup après la manière dont sont pensées les sciences sociales si elles sont étudiées ici évidemment il y a un biais de base de départ donc je ne sais pas la question de la formation justement des chercheurs et des chercheuses en Afrique en fait c'est une question qui est posée beaucoup dans ce mouvement des decolonial studies il pose exactement certains la question exactement dans ces termes là en fait pas tous mais en disant qu'il n'est pas neutre que finalement les universitaires africains ou africaines qui après ont des postes que ce soit dans les universités africaines ou les universités internationales soient été formés et quand je parlais de mouvements pour des études africaines vraiment africaines dans cette mouvement il y en a qui disent non en fait il faut des gens qui restent c'est pas neutre de rester en fait là d'être formés dans et encore une fois c'est un débat parce qu'il y a d'autres il y a d'autres universités africains qui n'en ont pas du tout enfin voilà c'est logique que les gens viennent se faire former ici voilà il y a aussi une histoire de recense il y a aussi une histoire donc c'est un voilà je reconnais que c'est un débat avec lequel voilà je ne suis pas clair moi-même évidemment et que je suis extrêmement suspect je suis en tant qu'homme blanc qui est très génère et voilà donc dans ce débat je dirais que le fait qu'on apprend souvent à réfléchir et c'est tout un travail avec les catégories des puissants c'est quelque chose qui est une base de décision sociale et avec laquelle il faut réfléchir la question c'est ce que ce prisme que je n'arrive même pas à qualifier continental colorimètre racial si on parle comme les anglo-saxons est-ce que cela est plus déterminant ou non que les autres oui merci merci beaucoup alors plusieurs choses d'abord parce que c'était très bien votre dialogue parce qu'effectivement c'était comment dire un décentrement à partir de de réalités différentes c'est qui m'amène déjà à une observation probablement quand on parle de décentrer les regards c'est qu'un anthropologiste c'est un classique moi je pense qu'il faut multiplier les regards et on voit que quand différents centres comment dire de production de savoir se mettent ensemble à dialoguer il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes qui se produisent et oui effectivement la formation mais il y a aussi la circulation des intellectuels et je pense je pense à un type comme à Padula et quoi je veux dire heureusement qu'il a circulé ça nous a permis de comprendre plein de choses bon c'est une autre réalité encore et à partir de là effectivement je voulais savoir les universités africaines entre guillemets parce que ça va être ma question est-ce qu'ils ont des études africaines j'ai dit ça parce que en Italie par exemple à certains moments il y a eu l'anthropologie de la Méditerranée qui s'est développée l'année 50-60 donc il y a des anglophones des américains qui arrivent donc ils montent plein de chats comme ça aux Etats-Unis etc donc il y avait l'anthropologie de la Méditerranée sauf que l'anthropologie de la Méditerranée n'était pas enseignée en Italie et en Italie on était plus à cette époque-là heureusement il y avait encore des enseignements un peu marxistes Gramsci etc eux l'ont complètement ignoré donc je donne ça comme exemple pour dire effectivement déjà cette catégorie comment l'étude comment elle est construite effectivement là c'est une autre question qui se pose et puis décentrer encore le regard mais alors à ce moment-là aussi comment cette catégorie de l'Afrique parce que tu as parlé beaucoup aussi des classes populaires comment cette catégorie de l'Afrique puisque tu travailles aussi avec ces classes populaires et je voulais savoir aussi le rapport avec le mouvement des gilets jaunes parce que tu l'as mis au départ donc tu nous as quand même aiguisé l'attention effectivement cette catégorie ça donne sens aussi à des catégories sociales qui ne sont pas des intellectuels comme nous quoi merci merci beaucoup il y a pas mal de choses d'abord souvent dans la notion des études africaines il y a quelque chose d'exogène en fait African Studies ou les études africaines on les désigne comme tels dans les universités non africaines après s'il s'agissait de faire pour faire le parallèle que tu fais avec l'Italie il y a eu un mouvement de réinvestissement de l'histoire africaine dite précoloniale mais en fait précoloniale ça suppose déjà précoloniale on va dire tout simplement du 18ème du 19ème du 17ème siècle par des universitaires africains alors je peux parler que des universités que je connais notamment à Niamey il y a tout un département d'études finalement des cités à Oussa des états en fait qui existaient avant la conquête coloniale et qui il n'y a pas eu besoin de politique africaine en fait pour que des universitaires africains se disent qu'il fallait qu'ils étudiaient leur propre histoire indépendamment des influences extérieures en fait ça c'est sûr sur la question des classes populaires alors voilà qu'il y a une grande question anthropologique est-ce qu'on appelle comme telle moi je tout simplement je 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 suis politiste mais je 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 mon dernier livre j'ai resté six mois dans des quartiers populaires où je parlais avec des habitants donc c'était le prisme spatial on va dire les habitants ou habitantes du quartier pour étudier la manière dont elles ou ils disaient que ça n'allait pas dans leur vie qu'elles étaient on a tous des manières extrêmement subjectives de dire que ça ne va pas et finalement la question de dire les biais d'exprimer le fait que ça n'allait pas qu'on retrouve d'un individu à l'autre et bien c'est quelque chose qui est extrêmement socialement historiquement construit par exemple ici une grosse sensibilité des questions du travail même si les choses sont en train en train d'évoluer comme vient de le dire Kamel et j'ai été surpris par cette présence des prix très très fortes et cette présence des prix très très fortes elle s'expliquait notamment donc j'en viens aux gilets jaunes elle s'expliquait notamment par rapport au fait que c'est comme si les gens avec qui je discutais ils ne croyaient pas au marché en fait que personne ne pouvait croire que les prix étaient la résultante de la rencontre l'offre et la demande d'une espèce de chose magique auxquelles on ne peut pas et quand je demandais et au Burkina on ne dit jamais que les prix augmentent on dit toujours qu'ils sont augmentés comme s'il y a toujours une imputation de responsabilité à l'augmentation des prix et j'ai trouvé ça quelque chose d'intéressant c'est comme si en fait les idées économistes hétérodoxes étaient beaucoup plus intuitives dans les quartiers populaires de Ouagadougou qu'elles ne peuvent l'être ici ou même quand on est de gauche on attend de l'Etat qui régule le marché comme si on avait affaire à deux choses qui étaient séparées et ça donc je l'ai expliqué d'une part par une histoire des politiques des prix très 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 tôt bon là du coup je parle de moi je suis désolé mais si tu m'as tendu une perche je vais peut-être voilà je vais me fermer donc très très tôt les prix ont été investis par les gouvernements coloniaux puis de l'indépendance comme manière d'agir sur le social de gouverner le social dans des contextes où les Etats n'avaient pas de moyens en fait évidemment il n'y a pas eu d'Etat providence d'Etat keynésien parce qu'il n'y avait pas le moyen et du coup calmer une colère sociale en agissant sur la structure des prix via des arrangements avec les grandes communes commerciales c'était une manière finalement de bricoler aussi pour gouverner le social ça c'était une première grande grille d'explication et ma deuxième grande grille d'explication qui est finalement beaucoup plus matérialiste c'est tout simplement que si vous interrogez quelqu'un issu de familles populaires à Ouagadougou à 19h qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez consommé depuis le matin il saura vous dire les 7, 8 ou 9 produits qu'il a consommés ce qui n'est absolument pas vrai en France ce qui sera différent en France on aura consommé plus de choses et pour chacun de ces 8 ou 9 produits il sera dire exactement le nom des principaux acteurs économiques qui sont responsables soit de sa production soit de sa distribution il y a des structures au guillot polistiques très très fortes ce qui veut dire ce qui veut dire que ce que chez nous quand on est de gauche on va appeler de manière extrêmement abstraite les marchés ou le capitalisme là-bas c'est des noms en fait n'importe quel type de plus de 16 ans à Ouagadougou il va connaître le nom des 3 principaux importateurs du riz tout le monde connaît le capitalisme un visage et quand les prix augmentent c'est pas vécu comme quelque chose d'abstrait qui résulte de ces espèces d'entités abstraites appelées marchés mais c'est tout simplement le prix de rapports de force extrêmement concrets à des gens dont on connaît l'existence en fait et qu'on peut nommer d'où cette imputation de responsabilité très forte à l'augmentation des prix et ce qui m'a frappé c'est que finalement en Europe on me rappelle moi j'habite dans le Finistère dans un petit village et puis quand il y a eu l'histoire des Gilets jaunes je venais de finir ce qu'on appelle l'HDR à l'université c'est-à-dire un diplôme qui permet après d'encadrer des doctorantes et des doctorants et c'était cette question-là et j'étais hyper curieux je me dis mais ça ne veut jamais marcher ces trucs d'Afrique et j'en rappelle d'aller à Quimper je vais à la manif je suis complètement j'hallucine complètement de tous les gens qui sont à Quimper alors moi je fais toutes les manifs à Quimper je ne connais personne donc ça j'ai trouvé ça très drôle que je ne connais personne c'est pas très gros Quimper il y a une violence policière de enfin ça dégénère très très vite on se fait tous j'ai pu éprouver le fait que les gaz lacrymogènes j'avais oublié que c'était autant chargé en produit toxique et ça part en vrille tout de suite et je m'étais dit et ça m'a fasciné en fait parce qu'avant d'y arriver je me suis dit mais j'avais terminé mon livre en disant mais ça justement il y a un biais d'appréhension de politique qui est extrêmement différent en Europe et puis voilà voilà que les gilets jaunes ils me contredisaient en fait et finalement ça valide en fait l'idée que le fait que les prix qui sont voilà qui sont extrêmement perçus comme des biens d'injustice dans des pays finalement où il n'y a pas eu d'état keynésia en fait où les prix ont servi de billets de gestion du social peut-être plus que c'était le cas en France et où aussi de par la sorte de consommation il y a une plus grosse sensibilité finalement au prix des biens de subsistance finalement c'est le fait que ça arrive en France je trouve ça quelque chose de totalement passionnant en fait qu'on n'a pas fini de voilà qu'on n'a pas fini d'être étonné par tout ça je pense voilà pour résumer je m'excuse du coup parce que je viens de parler pendant 10 minutes de mes propres recherches alors que généralement j'étais plutôt là pour parler de celles des autres bonsoir à tout le monde voilà voilà j'ai bien écouté au discours et puis c'était des trucs vraiment très cohérents je voulais poser une question elle est celle-ci vous avez parlé que les universités en 1960 n'existaient pas en Afrique donc certainement quand on finissait le cursus au baccalauréat on venait faire les études en Europe du moins ces personnes sont restées en Europe parce que il n'y avait pas de plateau technique de ce qu'ils ont appris en Afrique alors ma question est celle-ci est-ce que on appelait ces personnes les émigrés comme d'autres personnes qui sont venues pour trécher au travail ou alors on les appelle aussi des coopérants parce que de l'autre côté quand c'est l'Europe qui va en Afrique c'est des coopérants donc voilà ma question c'est tout simple c'est plus une intervention en fait et je vous remercie pour celle-ci en fait c'est il y a la manière dont on nomme justement les personnes des réalités qui peuvent être exactement les mêmes et de manière différente c'est quelque chose qui parle aussi de rapport du pouvoir alors sur les universités africaines juste pour ne pas généraliser il y a des grandes universités historiques qui ont existé indépendamment de l'Europe je parlais en fait des pays dans lesquels j'ai plus particulièrement travaillé notamment au Niger au Burkina Faso c'est en 1960 l'enseignement au Niger c'est 3% de scolarisation donc scolarisation primaire il n'y a pas d'université les universités au début vont à Dakar et il y a l'université à Boumouni qui est créée dans les années 70 en fait et du coup les étudiants vont effectivement dans les universités européennes et ne sont pas perçus du tout de la manière les intellectuels nigériens qui sont en France ne sont pas perçus de la même manière dont les intellectuels européens sont perçus en Afrique je fais partie de la génération qui a été coopérant en Afrique je fais partie des derniers qui ont fait leur service militaire et c'est vrai que je me rappelle j'avais 21 ans et de voir tous ces gamins qu'on était en posture alors moi j'étais dans un institut scientifique mais j'avais des gens de mon âge qui étaient conseillers de hauts fonctionnaires et voir tous ces les gamins blancs qu'on était on n'avait pas le recul de voir à la manière dont les hauts fonctionnaires se moquaient nous mais ça parlait de quelque chose de totalement absurde d'accord écoutez je vous remercie de votre intervention qui était très éclairante et aussi celle de Camel Doray alors en vous écoutant je me disais bon donc c'est vraiment cette espèce de face à face interminable entre l'Occident et l'Afrique et je me disais en fait au début des années enfin dans les années 2000 je me suis un peu intéressé à la présence des migrants chinois et de la Chine si vous voulez en Afrique donc et en fait bon on s'aperçoit qu'il y a une présence enfin bon je ne rentre pas dans les détails mais enfin c'est indiscutable c'est voilà c'est indiscutable qu'il y a cette présence et alors vous parliez d'études africaines en Occident ou en France et au fond si on considère qu'il y a cette présence chinoise de plus en plus importante il y a aussi des universitaires chinois qui font des études africaines enfin on pourrait dire des études africaines en Chine et je me disais au fond quel est le regard de comment on pourrait classer enfin alors évidemment les liens en chinois probablement mais quoi qu'ils publient un peu en anglais et donc au fond est-ce qu'on n'aurait pas un autre regard ou peut-être exactement le même et dans ce cas-là ce qui serait intéressant c'est justement si c'est un rapport postcolonial alors qu'il n'y a pas eu de colonisation chinoise puisqu'en plus on parle de la certaines personnes parlent de la colonisation chinoise c'est une nouvelle colonisation etc il y a un discours comme ça alors donc au fond c'est l'idée peut-être que pour décentrer encore le regard il faudrait regarder avec les lunettes chinoises peut-être des universitaires alors à ma grande honte et ça parle du cloisonnement de la prison du savoir je ne connais pas des collègues de Chine qui arrivent à l'Afrique alors évidemment qu'il y a certainement des universités chinoises où j'imagine que les études africaines sont en plein mouvement la politique africaine on a eu sur cette question de la présence économique de plus en plus forte de la Chine en Afrique il y a eu un numéro spécial sur cette question là qui était coordonnée par un chercheur qui s'appelle Antoine Kernen qui parle de ça et c'est quelque chose que moi j'éprouve sur mes propres terrains de recherche je dirais que finalement le mouvement justement effectivement est-ce qu'il faut dire décentrer ou multiplier des choses comme ça je pense que c'est une vraie question longtemps il a été porté sur le fait finalement d'avoir la vision des vaincus de l'histoire en fait ce qui est justement différent de ce que vous dites la vision des vaincus c'est un ouvrage d'un anthropologue qui étudia l'histoire de la pierre un cas mais pas avec les sources avec lesquelles on étudiait les sources espagnoles les sources écrites mais qui finalement en investissant les danses un cas les récits finalement qui échappaient au prisme des colonisateurs à construire un autre travail historique sur ça et souvent c'est ça qu'on appelait des centrements c'est voir la vision finalement des subalternes des vaincus des gens qui ne comptent pas aujourd'hui finalement la question que vous posez dans votre question c'est est-ce que dans d'autres centres de production de recherche qui aujourd'hui deviennent en position dominante est-ce qu'on n'arrive pas à d'autres formes de lecture c'est un débat extrêmement qu'ils sont d'un point de vue je ne saurais pas y répondre complètement en fait je peux juste peut-être dire un tout petit mot parce que l'intérêt du coup de ce décentrement comme tu le dis Emmanuel au Proche-Orient on a eu la chance en tout cas à un moment donné ça continue d'exister d'avoir d'autres pays dits du sud qui viennent travailler sur le conflit au Proche-Orient les réfugiés et ainsi de suite et on a eu des collègues intéressants de toute façon on a eu des collègues turcs qui sont venus s'intéresser au monde arabe là du coup ils avaient un point de vue d'ex-colonisateur ils ont eu 500 ans de colonisation donc c'était assez intéressant et alors ce qui était très intéressant c'est que la plupart des collègues turcs qui sont venus travailler sur le Moyen-Orient quelques exceptions près quand même en fait arrivaient avec un point de vue j'allais dire occidental ils arrivaient avec ce point de vue d'ex-colonisateur qui étudiaient au final des gens des ex-colonisés et voilà donc ça a été assez intéressant et puis autre groupe de chercheurs qui a pas mal investi le Proche-Orient ce sont les Brésiliens alors pour des raisons évidemment historiques de liens forts depuis le milieu du 19ème entre l'Amérique latine et le Proche-Orient des liens migratoires mais beaucoup de gens qui n'avaient pas d'origine et là du coup ils ont importé des visions tout à fait extérieures à la réalité proche-orientale ou la façon dont les Européens étudient par exemple avec la question des centaires de tous les mouvements de mobilisation des centaires qui sont par exemple dans l'émergence des études palestiniennes des études sur comment est-ce que finalement les Palestiniens sont aussi des centaires dans des contextes très très différents des centaires brésiliens donc c'était assez intéressant et puis une analyse par contre que moi j'ai trouvé beaucoup plus pertinente du coup des travaux de comparaison entre les quartiers populaires donc des camps de réfugiés souvent des banlieues du Proche-Orient avec les favelas et donc une réflexion très très intéressante sur la question de la violence et des analyses de la violence qui étaient du coup très très différentes de perceptions qui étaient très très différentes de ce qu'ont pu être étudiés voilà donc ça a amené quand même quelque chose de un regard différent et puis même si pour les collègues turcs c'est pas du tout pour dire que leurs travaux il y a d'excellents travaux de nos collègues turcs sur le Proche-Orient mais ce qui était intéressant c'est de voir qu'on peut avoir un point de vue post-colonial qui n'est pas un point de vue européen aussi et donc là du coup c'était intéressant de voir la mise à distance dans les colloques c'est marrant parce qu'on a des européens des turcs et des arabes je catégorise à outrance mais ce qui était très très intéressant c'est que les collègues européens avaient tendance à arabiser la Turquie en disant que finalement il y a l'Europe et puis il y a la Turquie qui fait partie du Proche-Orient et les collègues turcs eux parlaient comme s'il y avait le monde arabe d'un côté et l'Europe et la Turquie de l'autre dans la façon de voilà et donc c'était très intéressant de voir qu'en fait il y avait une incompréhension entre les trois groupes sauf évidemment le monde arabe était lui placé dans le troisième groupe systématiquement ça c'était assez intéressant de voir comment ça se reconfigurait et de qui se posait où en fait c'est-à-dire que les Européens vous savez que les Turcs c'était le Sud alors que les Turcs ne se considéraient pas du tout comme le Sud voilà c'était du coup intéressant et du coup je me permets de compléter de dialoguer avec Kamel ce que j'aime bien cette idée-là et par rapport à finalement ce que si ce qu'on en tire c'est que finalement c'est pas une question de regard intrinsèquement européen ou intrinsèquement chinois voilà là on est dans le culturalisme mais c'est tout simplement une question d'histoire de référent de trajectoire les favelas par exemple c'est pas le fait d'être en soi brésilien mais c'est juste qu'il y a une histoire de la violence dans les favelas et qu'on s'appuie en fait des terrains et des réalités qu'on a qu'on a qu'on a voilà qui ont fait partie de 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 notre environnement et j'ai bien vu c'est ce que tu as dit aussi au début quand tu dis que finalement des personnes qui ont connu les camps de réfugiés ailleurs qu'en Europe et bien ils sont mieux armés finalement pour comprendre peut-être ce qui se passe d'un point de vue là c'est une histoire d'expérience sociale on peut dire la même chose sur le Covid par exemple c'est quelque chose qu'on fait très peu finalement enfin que je constate peu ça reste souvent peut-être plus que dans ton ton champ de recherche mais l'idée que des collègues africains puissent étudier des réalités sociales non pas parce qu'ils sont africains mais parce que tout simplement ils ont vu autour d'eux ou d'elles des réalités qui n'existaient pas en France notamment la gestion sociale populaire d'une épidémie dans un contexte où les hôpitaux sont flagellants il est évident que j'ai un laboratoire par exemple qui s'appelle Lasdel au Niger que quand on envoie des chercheurs ou des chercheuses du Lasdel qui a beaucoup étudié ça au Niger étudier la gestion sociale de l'épidémie du Covid en Europe ce serait sans doute produit des résultats extrêmement importants ou sur ce qu'on pourrait appeler justement Camel disait tout à l'heure que ces grandes catégories de travail formel informel on voit là aujourd'hui ou informel ou informel quand on voit l'évolution du travail salarié en Europe c'est sans doute que des gens qui sont au sujet du travail sur des terrains subsahariens auraient beaucoup de choses à dire et il y a une personne qui s'appelle Andréa Secker d'ailleurs qui parle de cette évolution du travail en Afrique et le faire dialoguer avec l'évolution du travail en Europe ce serait passionnant je suis désolée il va falloir qu'on s'arrête mais vous pourrez discuter je pense à d'issue il faut qu'on oui alors bonsoir si je suis parmi vous c'est parce que le thème le thème m'interpelle moi je suis à la fois des origines africaines et européennes et c'est vrai que je vois que ça ça avance pas trop et puis vous avez expliqué effectivement que encore aujourd'hui depuis la traite négrière c'est l'exotisme qui prime trop souvent en Europe c'est dommage un peu moi je crois que ça freine beaucoup de choses mais je voulais savoir est-ce que en Afrique comment sont enseignés les sciences sociales dans des pays africains par exemple parce que beaucoup de méconnaissances par rapport aux camps africains dont vous avez parlé au Kenya beaucoup de personnes ignorent qu'il y a des camps en Afrique qui reçoivent des réfugiés même au Sénégal on reçoit beaucoup que je connais mieux on reçoit beaucoup de pays de personnes de pays dimitrophes la population sénégalaise a énormément augmenté ça pose des gros problèmes aussi et vous avez dit au début de votre intervention que la population sub-saharienne se sentait pauvre j'aimerais bien savoir pourquoi elle se sent pauvre ok alors juste ça du coup en quelques mots seulement alors je parlais de mon premier objet de recherche et ce n'est pas ce que je voulais dire alors je m'excuse si je me suis mal exprimé je me suis dans mes premières recherches c'est mon premier livre qui s'appelle la pauvreté au Sahel je me suis demandé comment l'idée de pauvreté relative par rapport au reste du monde s'est imposée d'abord dans les institutions et après dans les espaces sociaux mais pas tous c'est l'espace social africain et ce qui est intéressant c'est qu'au début du 20ème siècle on ne compare pas les africains et le reste du monde il y a une statistique internationale qui se met en place un espace de comparabilité mais on compare ce qui est comparable c'est à dire les sociétés dites civilisées et il y a une espèce de barrière d'incomparabilité entre celle-ci et les sociétés sub-sahariennes qui s'exprime souvent dans les termes ratios mais même l'idée de penser la fin dans le monde il faut penser un monde un monde avec un système d'équivalence avec l'idée qu'il y ait les mêmes ratios caloriques pour tout le monde et ça dans l'espace cognitif international on va dire à se poser que ça existe mais en tout cas on va dire européen c'est quelque chose qui n'existe pas et ce que j'ai étudié c'est la manière dont on s'est mis à comparer les choses les réalités qui jusqu'alors étaient pensées comme déjointes à la fois sous sous l'action de mouvements socio-africains et d'une action de comparaison à l'échelle internationale et là l'idée de pauvreté a émergé est-ce qu'aujourd'hui les personnes vous vivez au Sénégal c'est ça en fait vous êtes sénégalais aussi oui 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 bien sûr non mais encore une fois en fait Sénégalais blanc en fait évidemment et c'est c'est pas une question je suis sénégalais parce que c'est l'histoire qui a voulu que ce soit ça oui on contribue je ne veux pas parler de moi mais on contribue à son histoire mais l'histoire aussi nous forme nous fait je suis né à Daca j'ai grandi au Sénégal je suis des parents d'origine du Cap Vert mais avec les guerres de libération ça fait que bon ça a bougé quoi je me retrouve aujourd'hui avec trois nationalités vous voyez c'est dû à l'histoire j'y suis pour rien mais ça m'arrange bien de toute façon et je ne suis pas entre les deux chaises je viens de le dire j'ai rapproché les chaises alors moi ce serait à vous de parler aussi mais moi il me semble que le sentiment de pauvreté subjective est très fort aujourd'hui il y a je parle des quartiers où je vis et travaille notamment dans les quartiers périphériques de Ouagadougou il y a un truc tout bête c'est déjà que dans n'importe quel cours populaire il y a un smartphone où on voit des images d'ailleurs et finalement là où quand j'ai commencé mes recherches dans les années 90 la réalité matérielle française était souvent fantasmée en fait donc il y avait des adjoints aujourd'hui les choses se voient en fait il y a un biais de visualisation des inégalités extrêmement fort qui fait que quand même des économistes expliqueront que ça va mieux qu'avant ou des démographes expliqueront que ça va mieux qu'avant avec des critères tels que le taux de mortalité infantile ou le revenu moyen en France CFA constant par exemple plus des années 90 je pense que le sentiment de pauvreté relative augmente parce que le sentiment d'écart est beaucoup plus palpable et si je peux finir sur quelque chose de très 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 politique je pense que c'est totalement irresponsable mais vraiment une irresponsabilité incroyable de ne pas faire des inégalités mondiales une des principales préoccupations des gouvernements qui ont d'où on parle de la bombe climatique mais la bombe des inégalités mondiales c'est une véritable bombe politique et comment alors je dis pas que quand on est pauvre et qu'on voit qu'il y a des riches on veut forcément les tuer je dis pas ça mais parfois on peut avoir un petit peu envie et oui d'où ce sentiment de pauvreté subjectif qui pour moi augmente très très fort à l'encontre de critères objectivés par les économistes et les démographes qui dirait qu'elles décroient en fait alors c'est compliqué en une phrase de parler de l'enseignement évidemment il existe alors je parle de l'université de Niamey j'ai des tas de collègues historiens sociologues qui enseignent à la fois sur l'histoire du Niger et sur l'histoire européenne c'est juste qu'ils se portent pas très bien du fait de l'état des universités en fait qui comme je vous le disais ont été extrêmement secoués par les cures néolibérales des années des années 80 mais bien sûr qu'il y a un enseignement et puis des centres de recherche je parlais du LASDEL c'est un excellent centre de recherche de sciences sociales en Afrique de l'Ouest qui pour le coup alors il se trouve qu'en plus au Niger il y a de moins en moins de chercheurs étrangers pour des raisons sécuritaires et parce que c'est de plus en plus difficile d'obtenir des autorisations par nos institutions et évidemment ceux qui font du terrain c'est très bien c'est des chercheurs des chercheuses du Niger qui vivent là-bas et merci beaucoup à l'un et l'autre pour ces apports et toutes ces questions aussi enfin voilà tout ce que ça peut brasser je vous remercie également je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à suivre la suite du cycle qui reprendra en novembre bonne soirée merci merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501